Musique Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh Donc toujours on travaille sur notre projet Gestion de stock Donc je continue Donc cette science on va Éditer un client Donc Je lance ma base de données Donc voilà ici Donc j'ai la liste client Très bien Si je clique ici sur cet bouton Donc je vais afficher un message Pardon je vais afficher Un formulaire qui contient Une copie d'enregistrement sélectionné Donc Ce formulaire donne la possibilité De modifier les informations De ce client Et La possibilité aussi D'enregistrer Ces modifications Donc pour aller un peu vite Donc je vais Copier ce formulaire Donc F ajouter client Donc ctrl c Donc ctrl c ctrl v Et Je donne le nom ici F Editer Pardon Editer client Très bien Je passe à ma création Voilà Donc je vais Essayer de mettre ici Donc client Edi Donc je vais ajouter ici Une petite zone de texte Qui va contenir L'ID des clients Très bien Je vais mettre TXT ID Client Très bien Je vais Dépliquer la mise en forme Comme ça Et Je vais mettre La couleur Donc Très bien Donc Ici Je vais afficher L'ID des clients Donc Renvoyer Par la liste clients D'accord Je vais mettre ici Donc données Donc verrouiller Est égal à oui Je vais pas Le modifier ici Donc l'ID des clients Il sera Intouchable Voilà Donc je vais Faire appel A ce formulaire Grâce à ce bouton Je passe ici En mode création Et voilà Donc Générateur de code Donc Beta N Édité Client Je vais Donc faire Donc 2CMT Point Open Form D'accord Donc je vais mettre 2CMT Point Open Form Donc F Édité Édité Client Très bien Très bien Donc après Donc je vais Donc remplir Ce formulaire Par Une copie De l'objet Sélectionné Au d'enregistrement Sélectionné Ça veut dire L'enregistrement De la table Client Donc je vais Mettre Form FEDIT Client Donc Point TXT TXT ID Client Donc Est égale 1CMT Point ID Client Voilà De la même chose Pour Donc Formulaires Donc ID TXT Client Donc Point TXT Et Il y a une chose Ici Donc C'est E-mail Voilà Donc Je teste Est-ce que Ça marche Non Donc Je clique Ici Voilà Donc Le client C'est L'ID Client Est égale A 2 Donc Voilà D'efface Et Bien Rempli D'accord Donc Ici Maintenant Je passe En mode Création Je vais Mettre Ici Modifier Et Voilà Donc Je passe Ici En mode Codes Pardon 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 Donc Je vais Supprimer Ces informations Et Je peux garder Le contrôle Sur L'email D'accord Je vais Mettre C'est Le Ajouter Je vais Mettre Modifier Modifier Client Bien Voilà Donc Je passe Ici En mode Codes Donc Je clique Ici C'est Modifier Client Sur le Bouton Évidemment Au Clique Voilà Maintenant Je vais Déclarer Record Set Pour accéder A la table Client Donc J'ai besoin De l'objet Record Set Donc Record Set Pardon As Pardon Donc RS As Record Set Très Bien Donc Avant De modifier Les informations Je vais Faire Un Test Ici Donc If Mes Point Don Pardon Text Non Et Différent Flashing Vide And Mes Point Text Adresse Et Différent De la chaîne Vide Pardon And Mes points Text Téléphone Différent De la chaîne Vide And Mes points Text Et La ville Je pense Donc La ville Est Différent De la chaîne Vide Très Bien As Pardon And If Donc Si J'ai Des informations Mon Compte Je vais Afficher Ici Donc MSG Box Pardon MSG Box Message Et Je vais Donc Essayer S'il Vaut Plie De Remplir Toutes les informations Les informations Les informations Obligatoires Donc VB Critical Message d'erreur Et Éditer Client D'accord Donc Si J'ai Toutes les informations Bien Saisies Je vais Mettre Ici Donc Je vais Affecter Pardon Je vais Ouvrir Ici Donc Set La Roquette Donc Set RS Est Égale Donc Calions DV Donc Point Open Record Set Et Je vais Mettre Ici Et Donc Select Etoile From Client Donc Avec la Condition Where ID Client Et Régala Donc Mepoint Pardon Mepoint Txt ID Client Pardon Avec Invergit Ici Donc Donc DB Open D'accord Je vais Mettre Ici Donc RS Point Edit Et Ensuite Je vais Valider Donc RS Point Update Je valide La mise A jour Ici Je vais Affecter Les nouvelles Valeurs Donc RS Point Donc Le nom Complé Complé Si le nom Du champ Est Égale A Même Point Text Et Non Client Très Bien Donc RS Point Je pense La société Le champ Société Est Égale Amis Point Txt Société RS Pardon Ville Et Alors Mi Point Txt Txt Ville Donc RS Le champ E-mail Et Je vais Mettre Ici Mi Point Txt E-mail S Point Téléphone S Mi Point Pendant Txt Téléphone Donc Il manque Ici L'adresse Donc Adresse Est Égale L'adresse Txt Adresse Très Bien Voilà Donc Une fois La mise A jour Donc Bien Effectuée Je vais Mettre Ici Donc Deux CMD Je vais Fermer Ce formulaire Donc De CMD Point Close Access Form Donc Je donne Le nom Du formulaire Donc Mi Point Name Mi Point Name Pardon Mi Point Name Et J'actualise Des Des Client Donc De CMT De CMT Point Recoller Voilà Je teste Maintenant Voilà Je peux Ajouter Quelques Informations Ici Par Exemple Donc Je reviens Ici Sur Le code Donc Je vais Modifier Cette fonction Ce traitement Donc Je vais Demand De Donc Je vais Pas Faire Le De 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 D'accord Mais Je veux Chercher Donc Si je Modifie L'email Je Tende A Un Autre Utilisateur Donc Je Je vais Afficher Ici Un Message D'erreur Et J'empêche L'utilisateur De Valider Cette Modification Et Je Demande Un Utilisateur De Retaper Un Nouveau E-mail D'accord Donc Je ne vais Pas Utiliser Maintenant Des Comptes Je vais Utiliser Une Autre Fonction C'est D Look App Ça veut dire Chercher Retrouver Donc D Look App C'est La C'est La Meme Instruction Donc Je Cherche La C'est Dans La Table Client Avec E-mail E-mail Donc L'email C'est L'email C'est Et E-mail C'est L'email Le champ De la Table Client D'accord Je vais Mettre Ici Donc Cette Fonction Pour Retourner La Valeur Nulle Si Je ne Trouve Pas Les Informations Donc Qui Respecte L'email C'est Égal A E-mail Donc Il Va Retourner La Valeur Nulle Donc Je vais L'obliger Ici De Retourner A Une Valeur Antille Parce Que La Variable C'est Raze Il s'agit De Déclarer Comme Antille Je Donc Si Il Est Nulle Je Retourner 0 Maintenant Je Teste Si Le Résultat Retourné C'est Pas Égal A C'est Pas 0 Ici Donc Si Le Résultat Retourné Est Égal A L'ID Client Sur Lequel Je Travaille Donc TXT Pardon Donc TXT ID Client Si Ce n'est Pas Par Exemple L'ID Client Sur Je Travaille Est Égal A 2 Et Je Si Le Résultat De La Recherche Est Égal A 3 Ça veut Dire Que C'est E-mail Appartient A Un Autre Client Dont L'ID Est Égal A 3 Donc Si Ce Ce Pas Le Ca Ça veut Dire Else Donc Mais Je Vis Donc Activity C'est C'est Enchaînement Ici Il Faut Faut Attention Il S'agit Pas De Le Bouton Ajouter Ici Donc C'est Btn Modifier Client D'accord Donc La même chose Ici Donc Btn Modifier Client D'accord Donc Vous Devez Faire Cette Modification Pour Que Cette Fonction Ça Marche D'accord Donc En Résumé Donc J'utilise La Fonction D-Lockup Pour Chercher L'ID Client Pardon Dans La table Client Qui Respect Ou Qui Append A Contrainte E-mail Est Égale L'E-mail C'est D'accord Si Cette Valeur Est Égale A Nul Je vais Retourner Zéro Au lieu De Nul Parce Que Il Sera Une Erreur Ici Donc Je Ne Pas Cette Erreur Je 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 Convertir Ici En Zéro Donc On Remplacer La Valeur Nul Par Zéro Et La Logique Reste Correct D'accord Si La Valeur Retournée L'ID Client Retournée Par Cette Fonction Est Égale L'ID Courant Sur Lequel Je Travaille Donc Voilà Donc Je Passe A La Modification Donc Enable Est Égale A Tro Pas De Message D'erreur Et Cancel Est Égale A False Je Ne Nul C'est 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 Pas Le Car C'est Par Exemple Je Tomme Lorsque Je Clique Ici Lorsque Je Modifie Par Exemple L'email Je Tomme C'est Un Autre Utilisateur Un Autre Client Qui L'email Est Égale A L'email Saisie Donc Je Déclare Ici Que Cet Email Est Déjà Utilisé Et Je Bloque L'ajout Je Sélection L'information Saisie Pardon Ici Et J'annule Cette Information Avec Cance L'Ete Galact D'accord Donc A Vot De Tester Donc Je Vous Laisse Donc A La Prochaine Séance Inch'Allah Donc Dume Taufir A Taufir Lé Jain Inch'Allah